Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast et oui avant de commencer cet épisode je vous invite à télécharger un manuel que j'ai créé spécialement pour vous qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne youtube ou au podcast je vous invite aussi à faire un petit commentaire à mettre une petite étoile sur votre plateforme d'écoute préférée pour aider à la visibilité du podcast aujourd'hui et de la chaîne youtube aujourd'hui on va voir on va voir la suite de l'interview avec jay de paris in my pocket bonne écoute ou bon visionnage quel conseil aurais-tu aimé entendre à ton arrivée qui aurait rendu ton expérience plus facile ça va aller ça va aller ok vraiment c'est je crois que c'est super stressant à faire la vie en france même quand on a on a parlé sur le niveau que l'administration et et la manière dans laquelle les choses roulent peut être super stressant parce que au niveau de ces stéréotypiques mais c'est vrai qu'au niveau de de l'administration en france il n'y a aucun sens pour quelqu'un qui vient d'une une pays anglophone extrêmement bureaucratique extrêmement bureaucratique et il y a beaucoup un grand pourcentage de de l'administration qui existe juste pour se protéger et donc il y a les les échanges les moments les les règles les choses qui n'ont aucun sens donc il faut juste continuer continuer et enfin ça va aller et c'est pareil avec les choses comme les banques qui veulent pas travailler avec les américains ou les SFR ou free ou les entreprises qui sont juste dures à mais moi j'étais choquée à tu tu mentionnes ça j'étais aux états unis je voulais me payer un abonnement canal plus pour voir des séries etc j'ai ma carte bancaire américaine non refuser mais donc il fallait en fait que j'ai une carte une carte bancaire française pour pouvoir me payer un abonnement mais c'est ridicule on est comme j'ai dit non mais c'est pas oui c'est ça allergique au business c'est ça oui et ça m'est arrivé plusieurs fois au mexique sans aucun problème je peux acheter avec ma carte américaine etc mais pas les en france je suis d'accord c'est c'est très fermé très très fermé c'est très fermé et je crois que c'est ouais on peut parler sur ça pendant plusieurs heures je suis sûr mais le le chose que j'ai qui m'a beaucoup aidé enfin enfin si quelqu'un peut pourrait me comment est-ce qu'on a ça c'est une bonne question au niveau de français si quelqu'un pourrait mourir dire non si quelqu'un m'avait dit ouais c'est des hypothèses si quelqu'un m'avait dit mais si au moins quelqu'un me l'avait dit si au moins quelqu'un me l'avait dit tu pourrais dire si au moins quelqu'un me l'avait dit que en fait ça va aller juste si on est patient ouais et qu'on reste bien assuré qu'on a le droit d'exister parce qu'il y a beaucoup des des gens dans les administrations qui veulent te dire mais on n'est pas sûr que si vous avez le droit d'exister ouais je vois ce que tu veux dire tu n'as pas de réponse tu n'as pas de réponse précise mais il faut pas les réponses en fait on peut juste rester là et dire mais je suis là et si on est assez quand tu dis ça c'est par rapport au niveau légal tu savais pas ce qui c'est ça que tu veux dire ah d'accord ok légal mais même dans les banques pour exemple ils veulent dire mais on n'a pas le droit de travailler avec les américains et c'est pas vrai mais en fait ils veulent pas le travail parce qu'il faut beaucoup plus de travail juste pour l'administration pour l'américain au cas je vois grâce à l'IRS donc il y a juste des moments où on ressent pas bienvenue et il n'y a pas d'accueil donc il faut juste tu sais aux Etats-Unis c'est pareil c'est possible de vivre aux Etats-Unis mais alors ça le USCIS c'est voilà le service immigration c'est extrêmement compliqué aussi extrêmement compliqué ils ont dit qu'il est en fait pire que la France j'ai entendu et c'est ce qui est stressant c'est donc mon mari donc il avait un visa L1 c'est un visa de travail et donc nous on avait un visa L2 avec mon fils donc c'est qui était dépendant du visa à la frontière du côté mexicain à l'ambassade américaine allez-y pas de problème tampon vous avez votre visa mais celui qui a le dernier mot c'est l'agent à la frontière ah oui et il te prend de haut très agressif en fait ils veulent te faire peur et on a parlé plusieurs fois avec mon mari mais pourquoi pourquoi ils font ça on est on est légaux en fait c'est pour imposer voilà tu arrives aux Etats-Unis tu respectes et voilà un climat de peur vraiment un climat de peur très difficile donc c'est pas évident c'est pas bien ça je pense que dans n'importe quel pays dans chaque pays quand tu arrives c'est pas évident je oui je crois que spécialement les neutres je crois aux Etats-Unis c'est compliqué ouais c'est pas facile mais c'est pas moi je pense que c'est pas bien ça c'est il faut être un peu plus accueillant et on voit que l'immigration pour nous a beaucoup et ça ça a beaucoup ajouté aux USA on a beaucoup on a beaucoup profité des immigrants qui ont créé les business qui ont fait beaucoup 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 des bonnes choses pour nous pour l'économie tout ça donc je le trouve très hypocrite parce qu'ils ont besoin par exemple tous les choses serveurs etc que beaucoup d'Américains ne veulent pas faire oui c'est grâce aux immigrants les grands intelligences aussi on voit on voit que les gens ont ajouté à l'engineering tous effectivement au haut niveau aussi et c'est pas que les gens qui exactement c'est tout le monde donc on profite beaucoup d'un échange des humains et voilà donc moi je suis j'ai honte un peu quand j'entends des histoires comme ça parce que c'est pas c'est pas l'esprit américain avec lequel moi j'ai grandi et quand on voit quand on traite les étrangers comme ça c'est maintenant aux USA on a comme j'ai dit quand moi j'ai grandi j'ai eu une philosophie plus accueillante aux étrangers donc ça m'a ça m'a beaucoup choqué oui je vois est-ce que attends est-ce que tu peux nous parler de ton guide Paris in my pocket en quoi ce guide est différent des autres guides alors juste pour les gens qui ne te connaissent pas donc ton livre est différent de voilà ce sont deux choses différentes oui mon livre c'est plus biographique est-ce qu'on dit est-ce qu'on dit autobiographique c'est une autobiographie voilà c'est une autobiographie comment je suis arrivé à Paris effectivement et les difficultés de la jeunesse on peut dire aussi un peu le guide Paris in my pocket c'est une évolution sur un guide que j'ai créé en 2018 avec mon vlog et tout ça les gens m'ont demandé toujours mais où est-ce qu'on va où est-ce qu'il faut rester à Paris où est-ce qu'il faut manger toutes les choses comme ça et donc j'ai écrit beaucoup beaucoup des articles comment on utilise le métro comment on évite les pickpockets les choses comme ça et enfin aussi toutes mes recommandations sur les endroits où moi je suis allé c'était pas les endroits où tout le monde sait ou c'est des choses un peu stéréotypiques c'était vraiment plus international comme j'ai toujours cherché le bon café ou un bon cookie ou un bon bain de mie choses comme ça et donc il y a c'est une portion français la bouffe française mais au même moment il y a beaucoup de mes burgers préférés parce que les burgers sont arrivés en France il y a comme dix ans en ce moment les bons burgers 2007 c'était horrible c'était du McDonald's, du Quick et puis voilà quoi oui et Quick pas Quick de tout en fait ça c'est énigme mais ça n'existe plus Quick en France je crois que c'est fermé ça fait longtemps que je les ai vus je crois que c'est belge je crois que c'était belge c'était pas bon bah oui comme américain mais en ce moment on a aussi des super bons endroits comme ça mais on voit aussi que les choses comme les cookies ou les burgers les choses comme ça sont devenues à la mode donc il y a aussi beaucoup partout et ils ne sont pas tout bons je suis d'accord effectivement c'est juste à dire moi j'ai bien testé toutes les choses dans mon guide mais mes goûts sont évolués un peu donc il faut que je change un peu et je les coupe ou les endroits ils ferment tout ça donc c'est évolué j'ai vu sur ta vidéo que tu actualises c'est actualisé ton guide oui c'est ça et en fait mon guide s'est évolué dans une appli effectivement ah c'est sur une app super et donc comment on peut la trouver comment on peut trouver ce guide parisinmypocket.com ok voilà et ça coûte une fois et après on a accès pendant toute la vie donc c'est aussi je crois utile pour les parisiens enfin le but dans le long terme c'est que ça aide les gens qui habitent ici aussi parce que c'est à dire ouais si on est arrivé en France et on cherche un bon flat white ou quelque chose où est-ce qu'on va et on a tout ça dedans et donc ça va continuer à évoluer mais la concentration en ce moment c'est vraiment les visiteurs, les touristes qui veulent expériencer un peu Paris plus Canal Saint-Martin que Champs-Elysées je vois donc ton guide est vraiment centré plus sur la bouffe ou c'est aussi sur des petits musées par exemple qui ne sont pas forcément aussi populaires que le Louvre ou c'est plus centré sur gastronomie, hôtel ? Pour le moment c'est plus sur la gastronomie vraiment et on ajoute plus en plus les expériences et des choses comme ça c'est un peu c'est spécialement avec la carte et tout ce qu'on fait avec ça et ça ouvre beaucoup des opportunités pour moi c'est plus j'ai envie de rouler doucement ou lentement avec ça juste parce que ça peut être super facile à tout grandir rapidement et ajouter toutes les choses qu'on aime et ça peut au même moment détruire l'expérience donc on pense sur les choses que les gens cherchent vraiment plus universellement et avec le temps on va ajouter les petites choses ici, ici, ici mais je vois que comme moi quand je voyage je voyage par la bouche je dis ok bon il est où le café par lequel je vais commencer et après ça je les demande mais où est-ce que vous mangez où est-ce que vous bouvez et c'est comme ça que je dis ok il y a de la bonne bière là-bas et de la bonne bière là-bas et du bon vin ici et des choses comme ça un bon sandwich on crée une carte comme ça et moi je cherche la bouffe et entre les endroits on dit ah oui il y a un cathédral là-bas on va le voir et oui il y a un musée là mais pour moi l'expérience culturelle c'est plus vivante dans les bars, les cafés, les restaurants que dans un musée et donc pour ça on concentre un peu plus sur les gens qui voyagent dans la même manière oui je comprends tu adores le café quel endroit tu recommandes à Paris pour boire un bon café qui sort un peu des sentiers battus qui sort de l'ordinaire ok qui sort de l'ordinaire beaucoup non un de moi un le premier auquel tu penses est vraiment caché ou quelque chose un peu plus facile à trouver comme tu veux comme tu veux ok en ce moment j'ai desquels qui sont plus préférés que ça dans la liste mais qui est un peu vraiment plus loin c'est Candle Kids ok c'est dans le 20ème pas loin du Jordan ou le parc Belleville right et c'est donc c'est un peu un peu caché c'est un endroit que c'est clair les touristes ne vont jamais et c'est super cosy c'est vraiment chaud les gens sont sympas ils ont un chien qui habite là-bas que tu peux dire bonjour mais le café est très très bon les pâtisseries aussi la granola tout est très bon mais l'endroit c'est superbe spécialement si on vole pour un date peut-être ou si on veut le lire un peu c'est ok c'est tranquille et un autre café qui est peut-être moins plus accessible peut-être moins loin plus central va être mon premier toujours c'est Motors c'est dans le premier juste à côté des Halles c'est vraiment c'est dans un endroit que aussi les Parisiens probablement ne vont pas souvent juste parce que c'est les Halles mais au même moment c'est au niveau de qualité et consistance qu'est-ce que tu veux dire que ça te tient au ventre c'est toujours bon c'est toujours bon ok on n'a jamais la constance c'est toujours bon il n'y a jamais de mauvaise surprise voilà leur qualité est super bonne au niveau du café mais aussi leur pâtisserie qu'ils font dedans comme leur bonne cannelle ou leur cookie les choses comme ça sont incroyables sont super super bons donc je crois que Motors pour le café spécifiquement c'est toujours un un bon pari ok très bien où tu en es dans ton processus de naturalisation oui j'attends donc j'ai fait j'ai fait tout j'ai tout fait j'ai fait l'entretien en décembre et j'ai reçu un on ne reçoit jamais un bon résultat mais ils ont dit bon c'est reçu et on verra et c'est effectivement dans mon expérience avec tous mes amis tout ça s'ils ne disent pas non pendant le premier mois on est bon donc et donc pour les gens qui sont intéressés il faut rester combien de temps en France pour pouvoir demander légalement 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 oui non c'est clair c'est clair parce qu'il faut il faut qu'on reste là pendant 5 ans légalement et payer les impôts pendant 5 ans ok en réalité il faut plus comme 6 ou 7 ans d'accord pour tout le procès et et oui voilà enfin si on reste sur un visa et tout c'est on paie les impôts toi t'es arrivé avec quel visa la troisième fois parce que les premières fois c'était comme étudiant n'est-ce pas non c'était comme prof j'étais assistant d'anglais assistant oui mais donc la troisième fois donc c'est cette fois-ci où t'es resté plus longtemps t'es resté c'était quel visa c'était le passeport talent d'accord mais enfin c'était ça existe c'est une bonne question parce qu'en fait quand je l'ai reçu je ne savais pas ce que c'est en fait moi j'ai fait une application pour un visa qui n'existait plus mais personne ne savait donc ils m'ont laissé faire toute l'application c'est pas possible ils ne savaient pas que ça n'existait plus oh là là non parce qu'on pourrait le trouver sur Google compétences et talents en San Francisco et on l'a bien trouvé sur leur site donc ils ont dit ok bon c'est là donc on va on va faire le procédure process et enfin non donc mais dans le le moment le plus le plus friendly de de l'administration française de toute ma vie ils ont dit normalement dans cette situation ils t'envoient ton passeport parce qu'ils ont gardé mon passeport ils te renvoient ton passeport avec une petite photo de le droit au milieu quoi mais enfin avec avec aucun instruction mais enfin ils m'ont dit mais en fait ils créent une nouvelle à Los Angeles et on pense que c'est possible que tu peux le prendre est-ce que vous voulez qu'on l'envoie pour vous et moi j'ai dit ah oui et enfin moi je ne savais pas combien de temps ça durait c'était quoi le nom est-ce que j'ai eu le droit de travailler rien quand je l'ai reçu j'ai dit ok bon j'y vais tu ne savais rien il n'y avait aucune information rien et même personne en France même quand je suis arrivé à la frontière elle m'a regardé un peu comme mais c'est quoi ça et donc elle a tout écrit elle m'a dit mais vous avez la chance que vous êtes américain monsieur bienvenue dans la France et donc je suis arrivé comme ça et en fait c'est pour ça que j'ai dit c'était un peu traumatique parce que aussi j'ai fait la préfecture chaque trois mois pendant un an et c'était eux qui ont croisé les bras et me regardé un peu comme on ne croit pas que vous avez vraiment le droit d'être ici monsieur c'est super stressant super stressant pendant un an t'as fait comment tu bossais oui effectivement j'ai juste commencé à travailler personne m'a arrêté leur staff m'a laissé ouvrir mon entrepreneur c'est très courageux donc effectivement personne ne m'a dit non donc j'ai continué je comprends oui c'est super stressant parce que tu n'es pas guidé même eux ne savent pas oui je comprends et en fait j'étais dans la mauvaise salle donc après un an ils m'ont dit ah oui en fait monsieur vous êtes dans la mauvaise salle donc il faut que vous montiez là-bas et j'étais j'étais dans la salle méchante et enfin ils m'ont envoyé dans la salle pour les effectivement les riches je ne sais pas et ils ont dit ah bienvenue et c'était la chef de cette salle-là de cet département qui m'a dit mais j'ai entendu de vous monsieur elle m'a appris directement elle a fait tout et même elle n'a pas rien dit comme oui mais tu sais ah oui je comprends je comprends allez ok bon on verra en deux semaines vous allez recevoir un texto ou quoi et c'était comme ça que je l'ai reçu exactement un an après que je suis arrivé en France un an donc mais qu'est-ce que tu as reçu le visa longue durée c'est quoi comment ça s'appelle oui en fait ça a duré quatre ans donc et c'était renouvable donc donc c'était ton visa ton visa talent qui a été renouvelé 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 c'est ça effectivement pendant les trois mois c'était qu'un récipice j'ai pas eu vraiment un petit séjour et c'était c'était juste une petite feuille de papier qui dise j'ai un rendez-vous chez la préfecture et après ça j'ai attendu un an mais j'ai reçu la carte et il a eu une date d'expiration encore trois ans après et donc en 2021 quand j'ai fait le je l'ai renouvelé sans souci en fait c'était un super grand changement parce que quand je suis arrivé le oui 2021 pour le faire j'ai oublié mon passeport j'ai oublié quelque chose d'autre aussi j'ai réalisé dans la file mais c'était la COVID et c'était super super serré et tout et donc ils étaient très très sympas et enfin ils ont dit ah c'est pas un problème mais sûr aller signer ça et ils m'ont donné le nouvel petit séjour et voilà c'est renouvelé dans un sens totalement inversé que la première année que je suis là mais j'ai une question pendant ce temps-là tu ne pouvais pas quitter la France tu devais rester en France ou tu avais le droit de quitter le territoire parce que ça aussi c'est compliqué parfois quand c'est des zones grises comme ça où tu ne sais pas trop parfois il vaut mieux ne pas partir parce que tu ne sais pas si tu pourras rentrer exactement ça c'est clair super difficile la première année c'était dur c'était très très stressant aussi au niveau toute ma vie financier c'est chaud c'était terrible donc dans le livre Save the Unknown c'est tout dans ça où j'ai dit c'était oui c'est clair c'était s'il y a quelqu'un qui pense que moi je n'ai pas vraiment envie d'habiter en France il faut juste lire ces chapitres-là et on va voir que non j'ai vraiment envie et la question aussi comment tu as fait pour trouver un propriétaire qui voulait te louer quelque chose parce que je sais que c'est extrêmement difficile et encore plus à Paris parce qu'il te demande il te demande il te demande comment ça s'appelle j'ai oublié le mot en français le dossier ouais le dossier mais tu dois il demande toujours une référence tu sais pour aucun où tu ne puisses pas payer un garant voilà et en général il demande des garants français t'as fait comment ? normalement oui aussi heureusement j'ai eu vraiment de la chance là parce que tu trouves toujours des gens sympas en finale mais en finale oui mais heureusement la raison pour laquelle j'ai eu la capacité d'arriver en France c'était parce que de revenir c'était parce que j'ai eu déjà cet appart là dans lequel je suis en ce moment une petite chambre de bonne 13 mètres carrés il n'y a rien là mais je l'ai fait comme chez moi et c'est parce que moi j'étais bénévole en Afrique de Ouest pendant 4 ans d'accord et un des médecins avec lesquels j'ai travaillé sa mère elle a l'appart ici à Paris et c'était elle juste totalement pas la chance il y a une histoire avec ça c'est vraiment aussi dingue mais elle m'a offri elle m'a offert excuse-moi cette salle ou cette chambre de bonne quand je pourrais rien trouver parce que même dans le passé en 2012 j'étais bénévole avec aucun argent et j'étais perdu dans les systèmes de payer aussi donc j'ai eu rien et donc heureusement elle m'a pitié et enfin elle aussi elle était contente que moi j'étais là et elle m'a dit ok bon c'est ta chambre jusqu'au moment que moi je suis morte morte dans sa cas et voilà donc c'est comme ça que j'ai gardé c'était la seule chose qui m'a sauvé vraiment mais gratuitement ou tu as payé un loyer gratuitement oui non j'ai payé alors là c'est beaucoup de chance parce que ça trouver des gens comme ça c'est vraiment quasiment impossible encore plus à Paris des gens généreux comme ça non c'est vraiment encore plus maintenant un petit jeu c'est un portrait chinois parisien français tu dois compléter les phrases je te dis la phrase et tu complètes alors si tu étais un monument parisien l'acte triomphe si tu pourquoi je ne sais pas il est 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 élégant au même moment voilà ok si tu étais un arrondissement parisien le dixième pourquoi parce que ça ça bouge mais c'est un peu plus calme que le onzième ok si tu étais une pâtisserie française le chasson aux pommes parce que j'ai grandi dans un état qui est connu pour les pommes et aussi c'est comme ça que normalement que j'ai fait le test à voir si un boulangerie est bon ou non tu testes avec le chausson aux pommes oui parce que c'est compliqué ça peut être bon ou ça peut être horrible je crois que au niveau de croissant pain au chocolat spécialement pain au chocolat oui c'est le chocolat qui peut gérer tout mais avec un chasson aux pommes ça te dit beaucoup sur le pâtissier ah c'est intéressant chausson aux pommes si tu étais un prénom français Jacques Jacques ok Jay c'est Jacques non balance non mais non mais en fait au lycée j'étais Napoléon mais je crois que c'est un peu trop politique pour le moment très bien si tu étais un ou une comique français un ou une comique j'ai un ami que je ne peux pas dire je ne vais pas dire mais je vais dire une autre Tania Dutel elle est elle est My Spirit Animal ok comment elle s'appelle Tania Dutel ah je ne connais pas du tout je regarderai en fait elle est très vulgaire et je l'aime trop d'accord ok je regarderai ça je ne connais pas c'est pour ça que je dis elle est My Spirit Animal juste parce qu'elle dit sur scène les choses qui me donnent un peu de courage dans la vie ah très bien ok je regarderai il y a un sketch en particulier que tu recommandes vraiment en fait je l'ai juste vu sur scène d'accord ok quel est ton mot préféré en français ? parresseux parce que c'est vraiment plus difficile à dire que lazy ah très bien très bien dit et enfin où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet ? juste me chercher Jay Swanson J-A-Y S-W-A-N-S-O-N ok tu es actif sur quel réseau plus j'ai vu que tu postes Instagram YouTube en base mais Insta aussi très actif plus actif sur Insta en ce moment que YouTube ok tu peux redonner le nom de ton livre aussi je mettrai de toute façon tout dans la présentation de oui 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 Sea of the Unknown le merde d'un connu en anglais ok on peut le trouver sur Amazon 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 c'est plus facile ok parfait merci beaucoup c'était un plaisir Jay merci à toi c'était super merci merci à bientôt